L'océan avance à grands pas, mais moi je dis à très grands pas et ça cause un très grand problème au niveau du quai de pêche, de manière particulière, mais de manière globale, c'est sur toute la côte. Au niveau du quai de pêche, pour ceux qui connaissent ici depuis 20 ans ou 15 ans, là où nous sommes, on est à des dizaines de mètres de l'eau, mais actuellement, les pieds sont sous l'eau, donc la mer avance très 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 vite et ça a un impact négatif sur le quai de pêche. La portée mise à disposition pour arrêter l'avancée de la mer, ce n'est pas à notre niveau, c'est peut-être au niveau du gouvernement, parce que là où nous sommes, nous avons essayé à notre niveau d'essayer de faire quelque chose, mais c'est très insignifiant parce qu'on avait essayé de remplir des sacs avec le sable pour essayer de boucher l'avancée de la mer quelque part, où la mer a essayé de couper la route vers l'hôtel de Caronne, mais bon ça c'est insignifiant par rapport à l'ampleur, donc ce qui veut dire que la politique, comme vous l'avez dit, la politique pour essayer de freiner l'avancée de la mer, c'est seulement au niveau de l'état qu'on peut faire quelque chose, avec ses partenaires bien sûr, il peut essayer de nous aider à faire quelque chose, parce qu'autrement, dans quelques années, peut-être qu'on n'existera plus. Effectivement, derrière moi, vous avez vu, pour ceux qui connaissent ici, la nature, un campement qui se trouvait à des centaines de mètres de l'eau, mais actuellement c'est dans l'eau, et ça c'est un autre cas, parmi tant d'autres, il y a beaucoup d'hôtels ou d'infrastructures hôteliers touristiques qui sont très menacés. Sous-titrage ST' 501